La volonté de Dieu La volonté de Dieu Il nous paraît important, en continuant cette recherche, cette explicitation, cette compréhension de la divine volonté, de resituer la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu et vivre de la divine volonté. Alors, vivre du don de la divine volonté, comme vous le voyez dans ce schéma, c'est l'œuvre de Jésus à travers les écrits de Léonisa Piccarita, ce sont ces 36 volumes, cette connaissance de la divine volonté à travers les écrits. Faire la volonté de Dieu, nous allons y venir, on est dans la parole de Dieu, dans l'écoute de la parole de Dieu, et l'accueil de sa volonté à travers les événements de la vie. Une parole centrale, faire la volonté de Dieu, Matthieu 7, 21. Ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur, qu'on entre dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. C'est très clair, pour l'Évangile, le Christ indique clairement et donne la direction, accueillir, écouter, nous allons le voir, recevoir la volonté du Père dans notre vie. Alors, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie ? Comment comprendre ce que veut dire, qu'est-ce que veut dire faire la volonté de Dieu ? D'abord, il faut comprendre qu'il y a une volonté générale de Dieu, la volonté de Dieu pour tous les hommes, que tous les hommes soient sauvés. C'est toute la pédagogie du Père à travers la Bible. Dieu envoie Moïse, il envoie la loi, il y a les juges, les prophéties, toute une pédagogie divine de rassembler les hommes en un seul bercail, et puis il y a l'incarnation. La volonté particulière, c'est la volonté de Dieu pour moi, pour vous et moi. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? La volonté générale, cette volonté de Dieu pour tous les hommes, eh bien, je viens de le dire, nous la trouvons dans la Bible, la Sainte Écriture. Ça reste pour nous notre pilier. C'est évident que si nous n'ouvrons pas l'Écriture, la Bible, si nous ne cherchons pas, si nous ne puisons pas dans ce trésor des Lumières, nous restons ignorants, et nous sommes des ignorants. Et le magistère de l'Église, et ça pour nous catholiques, combien c'est important, c'est-à-dire la Bible, oui, mais aussi plus de 2000 ans de sagesse, de doctrine, de pensée, d'intelligence, à travers le magistère de l'Église, donc c'est-à-dire les Pères de l'Église, les Écrits, les Dogmes. La volonté particulière, la volonté particulière de Dieu pour moi, elle aura toujours deux piliers. D'abord, la prière, l'intimité de Dieu avec moi, je leur parlerai au cœur, je les conduirai au désert, dit le prophète Osée. Jésus dit à Louis-Age, j'ai enseigné que tous devaient prier afin de pouvoir au moins faire la volonté de Dieu. Et puis, écouter Dieu, l'écouter, et comment nous l'écoutons ? Nous l'écoutons justement dans l'attention que nous avons du cœur, par la prière, par l'écoute de la parole de Dieu, par l'accueil des événements. Donc, écouter sa voix à l'Écriture, nous dit mes brebis, écoute ma voix, et moi je les connais, elles me suivent. Écouter Dieu, c'est se rendre familier avec lui, reconnaître sa voix, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Vivre du don de la volonté, vivre du don de la divine volonté. Nous n'y sommes pas encore, mais nous sommes toujours dans cette compréhension de faire la volonté de Dieu d'une manière passive et d'une manière active. D'une manière passive, nous allons le voir, d'une manière active, il s'agit de vouloir la faire, connaître ce que Dieu veut, faire la volonté de Dieu d'une manière passive. Cela veut dire avoir une résignation amoureuse à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire accepter avec amour ce que Dieu veut et permet dans nos vies, même les choses douloureuses, difficiles, les deuils, les séparations, les circonstances surprenantes de notre vie, les choses auxquelles nous n'avons pas prévues, les accepter, attention, mais avec amour. Là, nous sommes dans une résignation amoureuse. Au volume 2, Jésus dit à Louisa, « La résignation absorbe tout ce qui peut être amertume et tristesse, ou dégoût à la nature, et le change en douceur. Mon être est pacifique, tranquille, de sorte que quoi qu'il arrive au ciel ou sur la terre, ne peut recevoir même le moindre souffle d'agitation. La résignation, la vertu de greffer dans l'âme, ces vertus qui sont miennes, l'âme résignée est toujours en repos, pas seulement elle, mais moi aussi, car elle me permet de reposer aussi en elle. » Et nous retrouvons ici aussi toute cette illustration chez les lettres de saint Paul où il parle de ce repos. Dieu se repose dans notre cœur, un cœur qui s'abandonne dans la volonté, dans cette résignation amoureuse, dans la volonté de Dieu et qui l'accueille. Cette grâce, ce repos, cette paix et cette joie, je dirais, nous l'avons résumée en quelques lignes chez saint Paul encore au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, verset 28. « Nous savons que pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui l'a choisi et appelé, Dieu se sert de tout pour leur bien. » Tout pour leur bien. Faire la volonté de Dieu de manière active, il s'agit de décider de faire dans la vie ce que Dieu veut, donc il y a une détermination, décider de faire ce que Dieu veut que nous fassions et le faire avec amour. Au volume 3, Jésus dit ce, « Maintenant, ce n'est plus être résigné, mais l'âme doit être convaincue que le plus grand bien pour elle est le meilleur moyen de me glorifier et de toujours faire ma volonté. » On va toujours encore plus loin, on avance dans les profondeurs du cœur de Dieu, dans l'intelligence de cette parole qui nous est donnée. Et puis ce texte, ce texte dans le tome 21, « Vivre dans ma volonté » ou « Faire ma volonté ». Alors comment, quelle différence ? Quelle différence entre la créature qui vit dans ma volonté et celle qui fait simplement ma volonté ? La première la possède et la tient à sa disposition. La seconde est sujette à ma volonté et ne la reçoit qu'en fonction de sa disposition. Et entre le fait de la posséder et celui de la recevoir, la distance est aussi grande qu'entre le ciel et la terre. La différence semblable à la créature qui possède d'immenses richesses est celle qui ne reçoit chaque jour que ce qui lui est absolument nécessaire. C'est pourquoi celle qui fait ma volonté ne vit pas en elle. Pardon. C'est pourquoi celle qui fait ma volonté mais ne vit pas en elle est contrainte de ressentir des faiblesses, des passions et toutes les autres misères qui forment l'héritage de la volonté humaine. Donc une volonté humaine qui est encore très présente dans vouloir faire la volonté de Dieu, dans le désir de faire la volonté de Dieu. Et on voit bien qu'ici, déjà dans cette parole, vivre dans ma volonté, dit Jésus, c'est déjà la possédée. On est dans la possession de la volonté de Dieu. Il y a cette parole dans les écrits de Louisa qui dit « C'est donner Dieu à Dieu. » On y aspire. On y aspire puisque c'est un don. Et on grandit à recevoir et à vivre dans ce don. D'autres paroles encore qui peuvent nous éclairer. « Vivre dans la divine volonté, c'est la sainteté, non encore connue sur la terre et que je ferai connaître et qui sera l'achèvement de toutes les autres saintetés. » Donc ce n'est pas encore totalement connu. Mais il y a une volonté très claire de Dieu et pour nous, c'est source de joie et d'espérance incroyable que tous la connaissent et qui se sommait de toutes les saintetés. Il s'agit exclusivement d'une vie divine, aucunement humaine et c'est uniquement ma volonté qui forme la sainteté divine dans l'âme. J'ai mis ce psaume parce que je trouve qu'il marque le plan amoureux de Dieu sur toute la création et la créature, ce sommet de la volonté de Dieu de nous introduire dans sa divine volonté. Le plan du Seigneur, son plan d'amour subsiste toujours et les desseins de son cœur d'âge en âge. C'est quoi la vie dans la divine volonté ? Il faut bien toujours s'interroger et toujours poser des questions. C'est quoi dans le concret ? C'est devenir porteur de l'agir divin et de sa puissance créatrice. Au tome 36, Jésus dit à Louisa, c'est incarner l'esprit d'unité avec Dieu. La raison humaine est dissoute en la nôtre, enfermée dans la nôtre, occupée par la nôtre, avec un grand honneur pour elle-même et grande gloire pour nous qui nous sommes donnés à la créature. On voit bien ici comment la raison humaine est absorbée, absorbée par la divine volonté, absorbée par Dieu. Un, je donne ma volonté humaine en échange de la divine volonté. Deux, j'entre dans l'humanité de Jésus, dans son amour, dans sa présence, dans sa vie, dans sa joie, toute son humanité, pour être un avec lui. Évidemment, je suis en communion, soyez, que nous soyons un, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Jésus dira « Entre en moi, transforme-toi en moi et prends ce que tu veux en moi. » C'est un chemin. C'est un chemin, il faut être patient. Je reprends ces paroles de l'Écriture. « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus leur répondit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Celui qui prétend demeurer en lui, il faut qu'il marche lui-même dans la voie où lui a marché. Et là, nous voyons bien à quel point nous sommes la créature humaine et qui est appelée à s'unir, à s'unir, à être plus qu'en communion, à vivre de l'union. C'est un chemin et un chemin d'abandon. « Ma fille, tu dois savoir que tu me vois ou non. Chaque fois que tu t'abandonnes dans ma volonté, moi, à partir de ton intérieur, te prends par la main pour t'élever dans les hauteurs. Et du ciel, je te donne mon autre main pour prendre la tienne et t'amener au milieu de nous dans notre interminable volonté. » merveilleux chemin d'abandon, de laisser faire, d'amour. Alors, comment faire ? Comment faire ? Comment le vivre ? Justement, parce que peut-être vous et moi, nous nous disons « Moi, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas totalement, je n'y suis pas complètement. » Et c'est un aveu d'humilité. Et il y a ce dialogue merveilleux de Jésus, deux dialogues là que je vous propose, en tout cas au tome 36, « Lorsqu'une cause, à cause d'une indisposition, donc une situation, un problème, involontaire, ou d'une faiblesse, la créature ne fait pas ce qu'elle devrait, je ne coupe pas la vie, je la continue. » Et il y a peut-être aussi dans cette indisposition « Ma volonté » qui autorise ses faiblesses. C'est pourquoi la créature continuera de se confondre avec ma volonté. Un chemin d'abandon, un chemin de confiance. Si l'âme ne peut pas toujours agir dans la divine attitude, dans ses actes courants, elle peut le faire par sa bonne volonté. Je suis alors si content d'elle que je me fais la sentinelle vigilante de toutes ses pensées, de tous ses mots, de tous ses battements de cœur, etc. les plaçant à l'intérieur et à l'extérieur de moi comme une escorte, les regardant avec amour comme des fruits de sa bonne volonté. merveilleux chemin d'amour et de confiance. Ma fille, vivre dans ma volonté est le don le plus grand. Pour cela, je veux voir d'abord que l'âme cherche à faire en vérité ma volonté. C'est le chemin. Et jamais la sienne et qu'elle est prête à tous les sacrifices pour le faire. J'entends les personnes qui vivent dans ma volonté. En elles, je reconnais mon image, mes propres traits de noblesse. En elles, j'entends ma propre voix. Je sens ma respiration. Si je renonçais à les aimer, je me ferais du tort à moi-même. Je serais comme un roi sans héritier, sans la noble suite de sa cour sans la couronne de ses enfants. Un chemin plein d'espérance. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce. Nous continuerons ensemble cette méditation et cet approfondissement dans de prochains programmes. À bientôt. Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. à bientôt. Au revoir. Au revoir.